Cherche désespérément apprenti, tel est le message de la mission locale d'Ajaccio et du CFA en recherche urgentissime de 60 à 80 candidats. Si depuis janvier, 3 606 jeunes ont été suivis par la mission locale, très peu d'entre eux ont pris la voie de l'apprentissage. Nous avons signé 200 CDI, près de 900 contrats à durée déterminée, programmés 500 entrées en formation et sur l'apprentissage, nous avons fait rentrer une centaine de jeunes, 100 jeunes très exactement, mais pas une centaine, 100 jeunes dans le dispositif apprentissage et nous avons encore, à ce jour, 63 offres à pourvoir et nous n'aurons pas à trouver les publics. Premier secteur défaillant, le service en restauration. Au restaurant d'application du CFA, la formation est particulièrement pointue. Confié à M. Saïd, chef de rang au Sofitel. Une formation rigoureuse, comme l'ensemble des métiers de la cuisine, qui peut peut-être décourager les candidats. C'est un métier qui est très exigeant. On compare ça souvent à l'armée. Il y a des grades qui sont respectés. Quand on crie « oui, chef », ce n'est pas parce que c'est le chef, c'est tout simplement pour qu'ils expriment le fait qu'il m'ait bien entendu. Mais oui, une exigence, comme dans d'autres métiers. On va retravailler le début. Deuxième secteur encore plus défaillant, la coiffure, avec un inversement total des tendances. Le membre de candidats s'est effondré en très peu de temps. Est-ce aussi parce que c'est trop dur ? Pour Camille, qui a choisi ce métier par passion, il faut s'accrocher. Il y a des moments où on est vraiment découragé, où on se dit « c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là ? » Mais au final, on aime tellement ça qu'on se dit « non, c'est un mauvais passage ». Donc oui, les heures sont très dures, on est debout toute la journée, il faut toujours avoir le sourire et tout ça. Mais au final, quand on rencontre des gens exceptionnels, les clients qui sont contents de nous et tout ça, franchement, ça motive. Il y a la rigueur, mais surtout la mauvaise image de l'apprentissage qui, malgré toutes les campagnes, persiste. Mais aussi cette notion, encore malheureusement, contre laquelle on se bat, de voie de garage, de l'apprentissage, « tu vas au CFA si tu ne peux pas aller ailleurs », ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, un jeune qui a un métier qui sort du CFA et qui a été formé en apprentissage, a un salaire tout à fait correct et même plus correct que certaines personnes qui vont faire des études supérieures. Et puis, après un contrat d'apprentissage, 80% d'employabilité, c'est énorme. Donc souvent, les jeunes qui sortent d'un contrat sont employés par leur maître d'apprentissage, donc par leur employeur. Avis donc aux amateurs pour les 80 places à saisir dans le département.